Je suis venu deux, trois fois, mais surtout je suis venu quand ils étaient des amis, c'est-à-dire des amis très proches, comme Tavernier ou Vecchiali. Oui, tout à fait. Et là, j'étais venu plutôt en soutien, mais déjà, il y a des moments où je ne peux pas me taire. Tu es quelqu'un plutôt d'assez bavard ? Est-ce qu'on peut te définir un peu comme ça ? On ne peut pas dire bavard. Il y a une chose que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps qui est intéressante, c'est que je relisais un très beau livre de Raymond Chandler qui est fait par Tarousière. Et j'ai découvert que dans Pirou le fou, il y a deux, trois citations magnifiques déguisées de Chandler qui est, je regarde dans la glace un type qui va se foutre à 200 euros dans un précipice, des choses comme ça. Il y a des jours où on ne rencontre que des abrutis. Et surtout, il y a la fille qui lui dit vous parlez trop et il répond les hommes seuls parlent toujours trop. Et comme je suis un homme seul, je parle toujours trop quand il y a des gens. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que j'ai dit que tu étais romancier, que tu étais réalisateur, acteur ? Ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance. Historien du cinéma. Et que là, ce qui nous réunit là, c'est la réédition de cet ouvrage qui était paru en 86, je crois. Conversation avec Sergio Leone. Une très belle édition réactualisée, augmentée, c'est-à-dire augmentée d'une préface. Il y a une préface, il y a un entretien totalement inédit, un qui était passé inaperçu. Et puis un très important dans Zoom qu'il y a eu. Et je vous remercie d'ailleurs Maxime Werner qui est là et les gens de Caprici. Parce que ce n'est pas moi qui l'aurais proposé. Parce que j'ai un défaut. C'est que j'ai remarqué que chaque fois que je propose quelque chose quelque part, ça ne marche pas. Donc il faut qu'on me propose. Et quand on me propose, je dis oui ou non. Mais là, ils sont arrivés et m'ont dit on veut rééditer ça. Il faut dire un peu ce qui est arrivé avec le livre avant, si tu permets. Oui, je t'en prie. Alors comment le livre a existé. Jean Narbonnie m'avait dit, c'était l'époque où Narbonnie s'occupait, disons, des livres au cahier du cinéma. Attends, attends, attends. Je t'interromps juste. Alors quand il y a des références, des anecdotes, des noms et tout ça. Moi, je t'ai juste recontextualisé. Jean Narbonnie, qui était l'un des rédacteurs phares des cahiers du cinéma, était celui qui s'occupait, disons, de l'idée nouvelle de publier des décès dans les cahiers du cinéma, de faire quelque chose de livre et pas seulement de la revue. Et c'était l'époque où les cahiers étaient encore dans une mouvance venant des cahiers jaunes un peu. Les auteurs, tout ça, c'était bon. Ils avaient quitté le côté politique radical. C'était dans un grand mouvement. Et ils savaient que j'étais devenu très copain avec Samuel Fuller. Lui aussi connaissait Sam. Et on a donc décidé de faire un bouquin d'entretien avec Fuller. Quand le bouquin est paru, avec un retendissement, j'en ai donné un à Sergio que je voyais, Léon. Et Léon, il m'a dit, pourquoi tu ne fais pas ça avec moi ? J'ai dit, Sergio, on est copains depuis 15 ans. Moi, je n'ai jamais pensé. Il dit, moi, si tu veux, je le fais avec toi. Alors, je vais au panorama de France Culture le samedi où j'étais l'un des participants. Et j'en parle. Et Michel Simon venait d'être engagé comme directeur de collection chez Stock. Il m'a dit, je prends. Et on a fait le bouquin. Mais quand c'est paru chez Stock, Léon partait en repérage pour les 900 journées de Leningrad. Il a dit, Noël, il a tous les droits. Je donne tous les droits. C'est lui qui va venir parler. Et du coup, furieux, il y a eu un boycott complètement, disons, de l'audiovisuel. Il n'y a eu que quelques presses. Parce qu'il ne pouvait pas accompagner le film. Et le livre a été un échec. Je crois qu'on en a vendu 800. Bon, pas plus. A l'époque, ça n'a pas marché du tout. Et si bien qu'ils ont voulu, après, disons, ils ont proposé de le solder. Mais ils avaient fait une connerie. C'est qu'avant de le solder, ils avaient cédé les droits à Ramsey Lévy par Dominique Rabourdin et Patrick Brion pour une émission en poche. Et quand je les ai eu au téléphone, j'ai dit, mais vous aviez tiré à combien ? On avait tiré à 300. Bon, il y a eu des passes et tout. Il reste combien ? 130. Bon. Ben, écoutez, les 130, oui, on les a vendus à un soldeur. Je lui ai dit, alors vous allez me dire à quel prix ? Ben, il y a eu un prévenu. Le mec de stock, il me dit le prix. C'est rien, pas très cher. Je lui ai dit, parce qu'actuellement, il ne peut pas solder. Pourquoi ? Ben, le poche paraît. Vous ne vous rendez pas compte ? Vous allez vendre, solder le bouquin à 5 francs, alors que la réédition paraît à 15. Ce n'est pas possible. Donc, j'ai récupéré des exemplaires et que moi-même, j'ai payé. Et puis, bon, ça ne marche pas le truc, ils arrêtent aussi. Et un beau jour, c'est la regrettée Claudine Paco, qui avait repris les cahiers du cinéma au niveau des trucs, qui m'a proposé de leur éditer. Et là, ça s'est très, très bien passé. Et là, c'est là que ça a marché. Sauf que, lorsqu'ils ont vendu à Schlagmann, qui a repris les cahiers du cinéma à une époque, bon, ils voulaient que je ressigne un contrat à l'anglaise. – C'est-à-dire ? – Qu'ils réécrivaient le livre comme ils voulaient, qu'il fallait que chaque... Bon, moi, j'ai refusé. Et puis, récemment, quand ils ont encore une fois revendu les cahiers à un groupement, ils se sont plus occupés de ça. Moi, j'ai récupéré quelques droits. Ils ne voulaient pas rendre les droits du bouquin. Ils ne voulaient pas me les rendre. Je dis, mais il n'est plus publié. Ça fait deux ans que je n'ai pas les comptes, je n'ai rien et tout. Non, 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 on va voir, on va voir. Et là, j'ai utilisé, étant membre de la... Bon, je ne vais pas raconter, mais je suis sociétaire et pas seulement membre de la SHDL, de la SACD, tout ça et tout. J'ai fait l'être recommandé deux fois et tout. J'ai récupéré les droits. Et je ne sais pas comment ils l'ont su. Parce que quelques temps après, je pense que Narboni ne dit pas pour rien. – Vous l'aviez dit, c'est-à-dire ? – Non, quand Narboni l'avait dit... – Pas à vous. – Pas à vous, parce que je ne vous connaissais pas à l'époque. Bon, enfin bref, ils m'ont appelé en disant... Et comme moi, j'avais l'être recommandé, justifiant, on leur a édité. Et c'est là qu'il y a eu une décision qui a été assez intelligente. C'est qu'on a parlé de qu'est-ce qu'on faisait. Vous étiez venu chez moi avec Camille. Et on a dit, mais on ne va pas leur édité tel quel. On va mettre des photos. Et là-dessus, il faut remercier Jean-François Giray, qui est un grand spécialiste de l'EHOD, avec qui j'ai déjà travaillé, qui a donné une grande partie de la photothèque. Et on a donc décidé d'ajouter le grand entretien de Zoom. Vous avez récupéré les droits, avec Sergio, suivi d'un autre entretien qui avait été fait pour le monde de la musique, et un entretien qui avait été fait privé lorsqu'on devait faire un colloque, Sergio et moi, sur le cinéma de la télévision, et que Gilles Jacob a refusé de me payer l'hôtel et je devais venir gratuitement. Sergio l'a dit qu'il va faire cool. Je ne sais pas s'il a été sur l'enculé, mais c'est ce qu'il a dit, Sergio. Bref, et il y a eu une préface qu'on avait décidée. Je l'ai fait un peu longue, d'ailleurs, mais qu'il retracait un petit peu mon rapport avec Sergio. Si bien que, si vous voulez, en effet, c'est la réédition du livre avec le plus qui est, là, je le permets, j'ai 80 ans maintenant, non pas seulement mon rapport avec Sergio, mais d'expliquer ce qu'était cette époque. Je crois que dans la préface, c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est faire comprendre ce qu'était cette époque. Pour la résumer, cette époque, c'était que vous étiez, par exemple, au Festival de Cannes, vous entriez au Carlton, vous voyez un cinéaste que vous aimiez, il venait, vous serrez la main, vous essayez deux heures de parler avec lui. Aujourd'hui, ceux qui le font à Cannes, ils savent que s'il n'y a pas l'attaché de presse qui leur donne les trois minutes possibles dans l'interview, ils ne le voient pas. Donc, c'était cette période magnifique qui a permis cette habitié. Mais voilà, Noël, tu vas, on se tutoie, on se voit ? On se tutoie depuis toujours. Non, mais tu vas très vite. C'est-à-dire que cette préface commence aussi, et moi, je pose toujours une question rituelle, il reste des places assises ici devant, cette question rituelle des premières images de salles de cinéma. Je veux t'amener jusqu'à ta première rencontre avec les films de Sergio Leone. Ah ben, là, c'est très simple. Moi, j'étais un jeune cinéphile très, très jeune. Dès l'âge de 4 ans, ma mère m'a venu dans un cinéma de quartier, parce que... Et donc, je rappelle que toutes les semaines, tous les dimanches, on est dans un cinéma de quartier à Lille. Rue de l'hôpital militaire, c'est devenu un hôtel. Et qui s'appelait Le Paris. Il n'y a pas... Moi, je crois au destin, pas au hasard. Et Le Paris, les becs, ils programmaient ça, ils avaient une séance le jeudi après-midi pour les gosses, une le samedi et une le dimanche, et une le lundi pour les commerçants. Et donc, ils programmaient un film pour les enfants, le mercredi. Et le samedi, dimanche, lundi, c'était là, le film. Nous, on allait le dimanche, généralement, à la séance de l'après-midi. Et c'était des... Il y avait deux types qui faisaient ça. Et vous avez une programmation de cinéma populaire un peu, mais aussi beaucoup de quitteries. Les films de MGM, les films de Cocteau. C'est là que moi, j'ai vu Orphée. Bon. Et si bien que j'ai fait mes universités involontairement comme ça. Et puis ma mère adorait le cinéma et adorait lire, alors qu'elle allait faire des ménages pour nourrir ma soeur et moi, parce que j'étais livençée de mon père, qui donnait pas un rond. Et très vite, je suis d'une scénifile en cherchant... C'était l'époque, tu sais, qui était ravie. Il y avait plein de cinémas de quartier partout, dans une ville. Donc tu peux faire des films pour un euro, pour moins d'un euro. Donc c'était formidable. Et à l'âge de 12 ans, 10, 11, 12 ans, quoi, vers 50... C'est simple, vers 56, 57, j'aurais voulu tout voir. Et puis c'est là que j'ai eu la chance de rencontrer une dame qui vit toujours, Michel Aubin, dont la soeur aînée était l'amie d'un critique qui vivait entre Paris et Lille, qui était Jean Wagner, qui était critique du cahier du cinéma. J'ai décoré des cahiers du cinéma jaune. Et là, je me suis orienté beaucoup plus dans le cinéma d'auteur, sauf que j'étais curieux, j'allais quand même voir. Et la première fois où j'ai vu le nom de Léone, c'est que j'aimais pas beaucoup les péplums. Les péplums, ça m'emmerdait un petit peu. Je veux dire, bon, j'avais beaucoup aimé ceux de Cécile Benmille, sans son délit là, mais j'avoue que j'étais pas du tout excité par le bénur de William Wheeler qui m'emmerdait plutôt. Et je vois le colosse de Rhodes affiché. Je vais le voir et je sors en me disant tiens, c'est pas mal. Pour une fois, c'est pas mal. Puis j'y pense plus. Et puis après, je vais voir pour une poignée de dollars. On savait pas... Alors, je suis certain que c'est sorti avant Paris, sous le nom de Bob Robertson à Lille. Mais souvent, les films sortaient en province avant. C'était comme une preview pour les distributeurs après et sortaient à Paris après, bref. Et là, moi, j'étais enthousiaste. Et après, j'ai fait le rapport avec Léon de Colosse. Et tu savais pas encore qu'il avait tourné les courses de chars de Benhur ? Non, on savait pas tout ça. On savait pas qui c'était. Et là, il s'est passé la chose, c'est que moi, à l'époque, je fréquentais quelqu'un que tu connais de nom qui est pur en vie de l'eau, qui avait créé par la suite la Cascade d'Arivateur, qui avait créé le Cine Club de Lille. Moi, j'étais pas étudiant, mais j'allais dans tous les Cine Club. On me laissait rentrer. Et quand je disais que j'aimais Sergio Leone ou Théranche Fischer, je veux dire que c'était deux des gens que j'avais découverts, je me faisais insulter. Mais voilà. Mais insulter à un point pas possible. Alors, la revanche, ça a été lorsque John Ford et Hawkes ont dit qu'ils adoraient Sergio Leone. Les autres, ils ont eu l'air un peu cons. Mais enfin, c'est ça. Bon. Et je continuais. Et film après film, moi, j'étais fou de ça. Et je me disais, après tout, je me souviens quand j'ai vu Le Bon Labour du Té le Truant, je me dis, mais après tout, j'ai le droit d'aimer Godard, Straub et Sergio Leone. Parce que je trouvais, je voudrais dire juste ça, il me semblait à l'époque, j'étais pas encore assez fin pour comprendre, que la différence qu'il y avait avec les trois quarts des films de Peplum ou de Western Italiens qu'on voyait, ou même de Western, de troisième zone américain qui repassait en 6,20 quartiers, c'est qu'il y avait du style. C'est-à-dire qu'il y avait cette éthique qui s'appelle l'esthétique. Il y avait ça. Alors que ça n'y avait pas dans les autres. Mais par la suite, bien sûr, ça s'est confirmé. Et c'est là que je voudrais conclure quand je suis arrivé à Paris, j'allais dans les cinémas de quartier pour revoir en version française les films. Et j'y retrouvais toujours quelqu'un qui était devenu mon ami, qui était le cinéaste Jacques Rivette. Et Rivette et moi, on se donnait pas rendez-vous, on disait, j'allais à Saint-Denis, je voulais revoir l'élection des pharaons de Terence Fischer. Tiens, Jacques, tu es là ? Oui, bonjour, Noël, ça va ? Et après, on en parlait. Et lui, c'était devenu un fou de Léon jusqu'au jour où il est sorti il était une fois dans l'Ouest. À l'époque, je commençais à fréquenter les cahiers, donc j'allais un petit peu, disons, c'est encore chez Philippe Aki à l'époque, j'allais encore Rebarbeuf. Il y avait toujours la réunion à 5h ou 6h où tout le monde se retrouvait. Moi, j'étais dans les ennemis. J'ai fait un ou deux trucs pour eux, mais très peu. Et Rivette arrive et il dit, je viens de voir, il arrive un peu tard, il dit, je viens de voir les tuts une fois dans l'Ouest. Je dis, ben oui, moi, je compte y aller, tu sais. Il dit, oui, mais attends, va voir la version française. Je dis, pourquoi la version française ? Parce que j'ai vu les deux. J'ai commencé par voir la version en sciences régionales. Puis je me suis dit, c'est bizarre, il y a des choses bizarres. Alors j'étais voir la version française, il y a 20 minutes de plus dedans. Et donc, il avait vu les deux et ce qui avait été coupé, la mort de Cheyenne était coupée dans la version anglaise qui était sortie. La mort de Cheyenne était coupée. C'était dans le bar. Bon. Et à partir de là, Léon s'est devenu pour moi l'un des cinéastes qui me fascinait complètement, que j'admirais totalement. Je revoyais les films comme j'en voyais celui de Terence Fischer. D'ailleurs, le seul type qui avait aimé Fischer maintenant moi, c'était Gérard Laine qui était aussi les clubs de Lille aussi, d'ailleurs. Et la chance que j'ai eue, ça a été, quand j'ai travaillé à Zoom avec mon ami Michel Caen qui est décédé maintenant, créateur magnifique de Fantastique, il y a deux personnes que j'ai pu interviewer grâce à lui, Terence Fischer, quand il était venu à la convention fantastique, c'est-là avec Franck Herschel Must Be The Throid, un grand entretien qui a été repris dans les numéros de Mini Mini Fantastique qu'il s'en dit qu'a fait et il était une fois La Révolution qui pour moi a été un film d'une importance totale et je l'ai rencontré mais je ne l'ai revu que trois ans plus tard, Sergio, et c'est lui qui se l'a aidé de moi. Alors, ne va pas trop vite. Alors, on montrera un petit extrait, un court extrait d'Ité de la Révolution. Mais, non mais moi, j'aimerais qu'on revienne sur cette période où Léon se fait éreinter par la critique. le fossé entre la critique. Moi, j'ai réécouté des masques et tout ça où il se fait mais complètement... Charansole qui le traite de mangeant de spaghettis gros con qui... Il n'y parle pas le mot con mais qui pense qu'au pognon. Bien sûr. C'est très violent. Oui, mais Sergio savait tout ça et moi, je me souviens toujours je ne dirais pas le nom parce que c'est quelqu'un que j'aimais bien. On était assis tous les deux. On venait de déjeuner ensemble chez la mer Besson. À l'époque, la mer Besson, c'était l'endroit. Maintenant, c'est plus comme ça. On avait déjeuné et passe cette personne qui vient qui dit Ah, Sergio, tu sais, j'ai un projet de nouveau. Là, moi, à la critique, j'en ai marre. Tu sais, tu l'avais vu maintenant. Ah oui, oui, d'accord, d'accord, on en parlera. Mais quand il s'en m'a dit tu sais ce con, il croit que je n'ai pas gardé les critiques où il me démolissait. Il avait une mémoire énorme et il savait très, très, très bien quoi. Il a été démoli, démoli, démoli. Et moi, je me suis rendu compte à quel point... Ça a commencé à bouger avec le bon, la beauté et le truand où, à la grande surprise de tout le monde, il y a eu d'abord Sylvie Pierre, je crois que c'est Sylvie Pierre ou c'est Dané, mais je crois que c'est Sylvie Pierre qui, dans les cahiers du cinéma, avait écrit un article pour le défendre et dans Positif, Ciment. Mais c'était... Ça avait été un scandale à l'époque. Mais plus que des noms ou des personnes, c'est pas des attaques à domina, mais plus que le fait... L'endroit qu'occupe Serge Léon dans le cinéma, pourquoi il dérange à ce moment-là ? Pourquoi il dérange ? Pourquoi il n'est pas compris ? Pourquoi il est si populaire et il fait des entrées ? Pourquoi il y a ce fossé entre cinéma populaire et cinéma de critique ? On est dans l'époque, disons, de la naissance d'un terrorisme intellectuel qui ne durera pas trop parce qu'il va se transformer en terrorisme idéologique après 68. Bon. On est avant 68. On a gagné la guerre sur un point. Moi, j'y ai participé parce que, comme tu sais, je fais beaucoup de ciné-clubs très très jeune. J'en ai animé des ciné-clubs, les films de rire, tout ça, dès l'âge de 18 ans. Et grâce à Jean Collet en partie à Doucher qui me refilait des trucs parce que par le ciné-club de Lille... Bon, il faut dire qu'Deleau à Lille a eu l'idée de faire un punch dans le ciné-club. Je fais venir les gens de Paris. Je veux qu'on parle de cinéma et non pas qu'on parle du scénario. Bon, ça a été un bordel. Doucher arrivant expliquant à Minelli que quand on regarde la couleur, on comprend ce qui se passe et les gens se foutent en lui, on repasse la bobine. Ah oui, il a raison. Bon, donc il y avait ça. Et il y avait d'un côté une espèce de mur qui s'était fait, c'est que la nouvelle vague, le nouveau cinéma, tout ça, c'était très très bien. Et Hollywood était en descente. Il faut dire que Walsh ne tournait presque plus. Il y a encore Kitchcock qui tournait régulièrement. Hawks, les films de l'époque ont été des bines noires comme Lignes Rouges 2000 et tout ça, ça ne marchait plus. Il y avait une descente totalement. Et à ce moment-là, il y avait deux clans. Il y avait un clan qui cherchait déjà le film qui avait du sens politique. Par exemple, je me souviens que même Comoli, dans l'écriture cinéma, avait dit on peut avoir des doutes sur Eldorado de Hawks parce que finalement, c'est un film sur le Vietnam déguisé. Bon, il y avait, c'était déjà dans... Le verre était dans le fruit. Bon, alors que le pauvre Hawks, il n'en avait rien à foutre de la guerre du Vietnam. Bon, mais à côté de ça, il y avait une espèce, disons, de... Comment dirais-je ? De stalinisme de la pensée. C'est-à-dire que moi, je me souviens très bien quand je me permettais... J'avais écrit pendant un an et demi, deux ans à Liberté, le journal communiste quotidien de Lille, des critiques. Et ils ne comprenaient pas, les gens. Tu défends Godard et tu lui dis que c'est bien Serge Léon ou quelque chose comme ça, quoi. Ou Trance Fischer. Bon, mais tu es un traître. Un traître à la cause. Tu es un traître. Et qu'il fallait donc soit un film, quitte à s'emmerder, mais qui était le film reconnu comme étant l'œuvre d'art absolue ou la grande pensée, alors que dans la vie, il ne savait pas que quelqu'un comme Straub et Huillet, qui avaient fait ce film magnifique qui était Le Chronique d'Alain de Rébac et Deschversudes, leur cinéaste préféré, c'est John Ford. Donc il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais vous savez, c'est toujours les donneurs de leçons qui sont là et qui donnent. Et ça a commencé à bouger peu à peu, mais je crois qu'il y avait aussi autre chose. Il y avait déjà ce qu'on appelle aujourd'hui les geeks. C'est-à-dire que les amateurs de western à l'époque, le western référent pour eux, on est fin des années 50 et 60, c'était les sept mercenaires de John Sturgess. D'accord. Moi, là, je vais... Allez, je vais... Vas-y, Noël. Je vais débiner. Il y a un monsieur qui est extrêmement rigoureux maintenant quand il écrit et qui est vraiment... C'est Raymond Bellou. La critique qu'il avait faite dans le cinéma des sept mercenaires était heureusement qu'il y a enfin un film qui montre des comportements humains. C'est autre chose que les grosses culottes de peau de M. John Ford. Bon. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde prend son pied en voyant John Ford, mais tous les jeunes surjus, on ne prend pas forcément son pied. Mais il y avait cette idée-là, cette idée-là que le western contemporain, c'était les grands espaces de William Wheeler. Bon. Les derniers westerns à peu près, disons, acceptés, c'était Règlement de Comte à Cucoral où il y avait encore quelque chose. Mais Anthony Mann, on avait démoli La Rue et vers l'Ouest, ça avait été démoli complètement et déjà Le Sang dans le désert avait été démoli. C'était en train d'en chercher un cinéma installé de grands spectacles du western. Le western, ça devenait non plus le petit film qu'on allait voir pour prendre son pied. Et qu'est-ce que ces Italiens qui arrivaient, de quoi ils se mêlaient ? Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le western était une invention européenne. Ça, ils ne le savaient pas. Parce qu'à l'époque, les historiens travaillaient sur les textes historiens. Vous savez, qui est-ce qui a avancé le western ? C'est Joe Hammond. Joe Hammond est un jeune critique de tout. On est en 1905, 1906. Il décide d'aller aux Etats-Unis pour rencontrer Buffalo Bill, faire un interview, tout ça et tout. Et là-bas, il découvre des petits films qu'on passe qui s'appellent des Indian Pictures. Parce que le western, c'est la beauté de l'Indian Pictures. C'est des films tournés à New York derrière une toile peinte où c'est la pauvre indienne qui a eu un enfant avec un... Bon, ça donnera le PSG Théâtre célèbre de Joe Hammond que Cécile B. B. le tournera et écrira Hollywood comme ça. Et il voit tout ça et il trouve que c'est un peu gnon-gnon. Et quand il revient, il invente le western. Il va tourner dans la garrigue. Et parallèlement, il y a un comique qui s'appelle Anderson qui décide de créer un personnage qui s'inspire des premiers films qu'il voit fait par Hammond. C'est le good bad man, le bon mauvais garçon. Et il crée Bronco Billy. Et Bronco Billy va être imité, va créer le western véritablement qui ne s'appelle pas encore Western. Et là, il y aura deux voies parallèles et l'ennui, c'est qu'en route, on en a oublié une. Alors celle qu'on n'a pas oubliée, c'est celle de Tom Mix qui était un type qui était très ritulant, les coups de feu, papapapapapa. Et un autre qui était le Fondström du western quelque part, enfin, pas dans le physique mais dans le style, c'était l'acteur de Hintz qui s'appelait William S. Hart. Et ça, je considère, le jour où vous voyez que ça passe quelque part, allez voir ça, c'est extraordinaire. Et c'est l'homme au visage de Pierre. Il a inspiré Randolph Scott puis Clint Eastwood. Une expression, deux expressions. Hieratiques. Et ce western-là est revenu peu à peu par le neuréalisme et le réalisme. Le père de Sergio avait tourné un western. Il y avait des westerns. En Europe, on a tourné plein de westerns jusqu'en 1930. Plein. En Italie, en Allemagne, il y en avait qui étaient tournés. Bon. Ils étaient tournés d'une manière rigoureuse parce que c'était des intellectuels qui tournaient ça, qui étaient proches de l'objectivité, tout ça et tout. Et on avait quelques types quand même dans le western contemporain. Je veux dire entre... Bon, je ne parle pas des grands génies comme John Ford et Hawkes, mais qui étaient moins donnés comme génies, qui étaient les fournus par lesquels du cinéma. D'ailleurs, dans les années 50 et 20, c'était Bud Boutiqueur, c'était Antony Mann, qui étaient des types qui avaient vraiment... qui jouaient sur l'attitude. Quand James Stewart se retourne et a son fusil comme ça, regarde quelqu'un, il n'y a pas besoin de texte ni rien. Toutes ces choses que Sergio cherchait avec tous les grands cinéastères, c'est comment on fume l'invisible, l'ineffable. Hop, il l'attrapait. Et ça, ça avait disparu dans le western des années 50, qui était un western qui était très, très prétentieux. La prétention était là et cette prétention tuait ça. Et quand Léon fait son cinéma, il pense, lui, au japonais... Parce qu'il s'inspire de Cours d'Awa, du Jimbo. Parce que c'est pas un fou de western. C'est Frayling qui raconte qu'il lisait des westerns des Torgos. Et Torgos, il adorait Raoul et Gaston parce que c'était deux frères, enfin, comme deux frères et lui, il pleurait de ne pas avoir un frère. Tous ces films sont faits sur la fratrie, Sergio. Bon, mais on va pas dire du mal des gens. On sera encore là demain matin. Bon, mais ce que je veux dire d'important, c'est que Léon, lui, connaissait tout ça. Il connaissait l'histoire du western complètement. Il savait qu'il était William Hart. Il savait tout ça. Et quand il a fait ses films... Quand on a parlé avec lui, vous en avez parlé. Oui, oui. Il a voulu importer le néoréalisme dans le western. C'est lui qui l'a importé. Et après, il était furieux des imitateurs qui faisaient n'importe quoi. Mais lui, c'est vrai que quand il fait pour une poignée de dollars, c'est la clé. Bon, il fait à western parce qu'il n'arrivait pas à faire son film qu'il voulait faire. Au début, il ne voulait pas faire des westerns. Qu'est-ce qui se passe ? Il arrive, disons, en Espagne. On lui montre le village où, généralement, les Espagnols tournaient des regards. On lui dit « Quelle couleur voulez-vous qu'on repeigne les murs et les maisons ? » Il dit « Pourquoi vous voulez repeindre les murs et les maisons ? » « Ah oui, vous tournez un western. » « Ah oui, mais les westerns, les maisons, c'était comme ça. » « Bon, alors, on va vous montrer les costumes et tout. » Et là, il dit « Non, il va mettre le poncho sale. » Comme ça. Puis, il dit à Eastwood « Bon, je suis content. » Il ne parlait pas anglais. Il fait traduire « Quand on vous a engagé et tout, vous ne vous rasez plus. » Eastwood, dans tous les films, il apparaissait, il était rasé. Il vient de Roaïde. Ah bon ? D'accord. Oui. Et vous allez fumer. Je ne fume pas. Bon, alors, vous allez fumer ça. Il lui a fait fumer les Toscans qui sont des trucs dégueulasses. Moi, j'en ai fumé. Bon. Et comme a dit Eastwood, ça me mettait juste dans l'humeur qu'il fallait pour le rôle. Et après, il a su le diriger à sa façon. Alors, juste, je t'interromps. Avant Eastwood, au niveau du casting et du choix du personnage, oui, mais il y a eu une proposition à Henri Fonda. Ah non, il avait demandé Fonda. On n'avait pas donné le scénario à Fonda. Il pensait à Coburn qu'il avait remarqué. Qui était trop cher. Pas seulement dans les 7 versionnaires, mais dans les films de Vod Boutiqueur, parce que c'est là qu'on... Un partenaire de Randall Scott. Et il avait demandé comme ça et finalement, alors on raconte qu'il s'était fait projeter pas du tout. Il passait à Sinecita, il entendait, il y avait un doublage qui avait lieu. Il avait regardé ce qu'on doublait. On était doublé en italien à Roaille et il a vu la gueule de Eastwood. Il a demandé à Eastwood et Eastwood avait le droit de tourner à telle période hors des Etats-Unis quand il faisait Roaille. Il avait le droit d'une petite période. Et quand il l'a pris, là c'est le gag extraordinaire. Moi je lui ai dit mais comment t'as fait pour le diriger ? Il dit mais c'est simple. Clint, il n'a que deux expressions. Trois, tu dis dans le livre. Trois expressions. Une avec le chapeau, une sans le chapeau. Puis après il a dit avec le cigare. Mais bon, c'était une avec le chapeau, une sans le chapeau. Et là je lui ai raconté, je lui ai dit mais tu sais, c'est drôle parce que tu me fais penser à Bresson. Quoi ? Moi à Bresson ? Quand Bresson tournait le journal d'actualité de campagne, le matin il arrive et il dit à l'assistant bon on va tourner le facteur alors c'est Robert une, deux, trois, quatre ou la trettième prise il dit ça va pas. On va le faire sans le képi. Alors une, une, une sans le képi. Non, ça va pas. Ça va pas. On fait la pause déjeuner monsieur Bresson. Bon après déjeuner. Bon là on va le faire avec le chapeau. Alors, pof, pof, pof ça va pas. On le fait sans le chapeau. On l'a déjà fait tête nue tout à l'heure sans le chapeau c'est pas pareil. Et sans jouer à éclater de rire parce que, bon, il avait cet humour extraordinaire. Une anecdote juste avant qu'on continue. Un jour j'arrive au, 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 dans la grande terrasse du Carleton j'avais rendez avec Sergio et avant ça j'avais rencontré un copain qui m'a raconté une histoire belge que je vais vous dire qui est très courte et qui est formidable. Qu'est-ce que c'est qu'un Belge qui court autour de l'université de Louvain ? Réponse c'est un Belge qui poursuit ses études. Bon, moi j'étais écroulé. J'arrive et Sergio était avec un mec que je connais pas. Il m'a dit pourquoi tu ris comme ça ? J'ai dit on va raconter une histoire belge et le mec dit attention je suis Belge. Et je vois qu'il dit pas ça en blaguant le mec avec. J'ai dit putain c'est peut-être un acheteur et tout. Je m'assoie je dis plus rien et Sergio regarde le mec et dit ça fait rien il le racontera deux fois. Et ça c'est ce que vous trouvez dans les films. Cet humour qui est pas méchant mais qui est... Ta première rencontre avec Sergio parce que alors il y a beaucoup de choses parce que le livre part de son enfance de son père antifasciste et réalisateur de toute sa carrière d'assistant. Ils vont acheter le livre ils vont le lire tout ça c'est pas la peine qu'on en parle. Non tout à fait mais ce qu'il y a c'est que c'est quand même une vie incroyablement riche remplie et avant qu'on connaisse le Sergio Leone de Paul de Poitiers. Oui mais c'est parce que pourquoi... Moi j'ai raconté un truc très simple. Sergio et moi bon c'est connu donc je peux le dire ça fait pas prétention on était très très amis. C'est à dire que des fois il me disait tu viens me rejoindre tel festival ou quand il est à Paris il m'appelait ou quand j'étais à Rome c'était soit à l'hôtel soit je dormais dans un endroit qu'il avait lui bon et un jour il me dit bon viens on va aller manger on va manger quelque part. C'était important. Pas chez lui il voulait qu'on aille manger dans un endroit on a roulé en voiture dans Rome et quand il s'arrêtait quelque part c'était les gens du peuple qui venaient ah Léon c'est un petit bipiage c'est un petit fil les gens ils le félicitaient mais d'une manière sympa mais rien que des gens du peuple et il me dit tu sais pourquoi ils savent que quelque part je viens d'eux je dis mais c'était le fils de Roberto Roberti mais on était très pauvres toute mon enfance c'était Gianicolo avec les gosses de pauvres qui étaient là je leur disais que mon père était le cinéma j'ai connu la pauvreté tout le temps et comme j'ai connu la pauvreté les sentiments de la pauvreté je peux me permettre d'en parler je peux me permettre d'en parler dans les films et ça c'est capital parce que il y a très peu de grands cinéastes populaires qui n'ont pas une raison une raison pas forcément la pauvreté bon pourquoi Spielberg est un grand cinéaste populaire juif et aux Etats-Unis il ne faut pas croire que les juifs sont les maîtres du monde quand on entend Trump parler d'eux pourquoi certains cinéastes pourquoi Godard est un grand cinéaste populaire quand il le veut fils de famille mais qui a vécu dans la misère totalement pendant 5-6 ans à Paris si on n'a pas touché cette réalité là si on n'a pas rencontré les gens à ce niveau là on le fait avec paternalisme et c'est pas pareil j'aime beaucoup l'anecdote encore une fois le livre fourmi d'anecdotes où vous allez manger dans un resto 4 étoiles et vous sortez de ce restaurant et le soir vous devez aller manger dans un resto aussi absolument il aimait énormément bien manger non non c'est pas ça c'est qu'on avait été invité le midi à déjeuner avec quelqu'un pour son projet il était sur l'Héligrade et on avait été manger dans un des meilleurs restaurants de Paris on sort de là formidable le soir on devait dîner chez Conti qui était rue Lauriston et on devait dîner je crois avec pas Jacques Lang avec des politiques qui devaient voir ce que la France mettrait dans le film donc c'était vraiment on l'avait mangé c'était sublime et on marche et à un moment et là vous faites une pause il dit on va par un café on avait marché de son hôtel jusqu'à Saint-Lazare parce que c'était un Romain donc il marchait beaucoup et on entre dans un bistrot avec les skins grasses l'odeur puante on s'assoit et passe à l'époque il y avait des hot dogs qui étaient faits je sais pas si on avait connu des baguettes des morceaux de baguettes de pain coupé avec un fromage et des hot dogs qui devaient dater d'il y a 8 jours bon et des frites vraiment que moi qui suis du nord je le prouve bon dégueulassement et on voit passer ça et il dit je prends ça tu prends ça tu prends ça bon ça se posait et tout je comprends bon et il mange une frite il mord dedans et il laisse finalement je lui dis écoute Sergio on a mangé dans un restaurant magnifique ce midi ce soir on va manger ça va être sublime et tu demandes cette merde que tu manges pourquoi ? il me dit écoute ce midi on a réussi une bonne affaire je dis non tu as réussi bon j'ai réussi une bonne affaire ce soir ça va être pareil là je vais me souvenir que j'étais pauvre là et ça définit tout à fait Léon je vais me souvenir que j'étais pauvre et tout son cinéma c'est fait sur des gens qui veulent pas oublier d'où ils viennent et qui voudraient parfois la révolution c'est ça bah voilà c'est ça ce personnage de j'ai oublié le nom de bah Coburn Coburn c'est le personnage qui est c'est Rothschild qui est l'intellectuel politique qui rencontre et Rothschild c'est vraiment l'incarnation de la générosité de la naïveté de l'idiotie ce côté crasse et en même temps et il faut dire qu'il y a une erreur énorme qui a été faite dans un dans un bonus DVD par un soi-disant spécialiste de Léon expliquant que James Coburn avait trahi sa cause et l'avait fui pour pas être puni par ceux qui étaient pour l'IRA le mec il dit ça donc il a pas bien vu le film parce que bon l'autre il tue il tue son meilleur ami ou son amant parce qu'on a jamais très très bien su puisque Coburn est très ambigu dans le mais sur l'homosexualité il était très très discret Sergio il avait plein d'amis homosexuels mais il aimait pas en parler très romain là dessus bon mais alors qu'un de ses meilleurs copains c'était Pasolini il était très ami que Pasolini bon et ce qui est d'étonnant c'est que dans ce moment de cinéma extraordinaire c'est que que des gens se permettent d'interpréter selon leur propre fantasme alors que Léon c'est d'une clarté totale il n'y a pas les gens se définissent le monde se divise en deux parties c'est la clé de Léon il y a ceux qui creusent et ceux qui creusent pas il y a ceux qui ont un revolver et ceux qui ont une carabine bon et pour lui c'est pas que le monde est binaire ça veut dire aussi qu'il n'y a pas les bons et les méchants il y a du bon chez les méchants il y a des méchants chez les bons et c'est la réalité humaine mais je crois que tout ça il est très clair dans les interviews ces interviews c'était très facile à faire parce que ça faisait quand même 15 ans qu'on en parlait je veux juste que tu reviennes aussi sur la nature de votre relation c'est à dire que toi vous étiez ami il te sollicitait souvent des fois j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'entremetteur tu lui fais rencontrer non 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 on va être très précis bon je rencontre Léon au moment disons de faire l'entretien qu'on a fait à toute allure parce que ça a été d'aller au mar pour Zoom et après au bout d'un an un an après moi j'écris le premier texte en français d'analyse sur lui dans la revue du cinéma et je ne sais pas que ça va être disons la couverture j'en ai rien et je pars je crois à Pézaro festival de Pézaro je reviens de Pézaro et je vois partout le kiosque et j'avais quelque chose à faire et tout quand j'ai un coup de téléphone de Sula Siegfried qui est morte maintenant qui était sur la société parisienne elle dit il y a Léon qui vient il voudrait te rencontrer il a vu le truc que tu as fait tout ça et tout je dis écoute je ne peux pas je ne peux pas rater l'endroit et je n'y pense plus et en 74 pas en 73 je suis toujours tombé c'est en 74 en 73 il n'était pas à Cannes en 74 je passe sur la terrasse du Carlton et je vois Lémond de Tibiton dont Théry Guilham avec qui pendant la suite et il y a Léon qui est là et Léon me regarde il me fait il me dit oui bonjour je vous ai interviewé non non toi écris aussi un texte sur moi demain à 8h ici on va acheter tout au canet bon ah non Tétou je vous signale qu'à l'époque je ne sais pas mais c'était le restaurant bouillabaisse le plus connu de Paris des gens venaient en avion des Etats-Unis pour y bouffer bon d'ailleurs on avait bouffé d'ailleurs Pacino était un peu plus loin d'ailleurs à l'époque avec Marthe Keller d'ailleurs je me souviens très bien et à ce moment là il me dit moi voilà écoute tu me vois tout ça et tout et chaque fois qu'il passe à Paris on se téléphone on se voit et bien c'est privé et puis ça c'est vraiment il y avait donc un début de rapport très quand même très 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 amical bon et c'est vraiment quand j'ai été en 75 à Rome pour réécrire les dialogues de la dernière femme pour Marco Ferreri et pour Gérard parce que j'étais très émec de Paris à l'époque bon c'était l'été j'étais parti avec ma deuxième épouse elle n'était pas encore mariée Radicha et j'étais dans un petit hôtel qui s'appelait le Smeraldo qui est un petit hôtel près de la plaza d'Argentina pour ceux qui connaissent et à ce moment là j'avais appelé chez Sergio et on m'avait dit il n'est pas là j'avais laissé un message et à minuit parce que j'avais pas dans sa petite hôtel il n'avait pas le téléphone à minuit on tambourine dans ma porte j'ouvre et c'est le patron qui me dit il hurle Sergio et Léon dans le téléphone tout l'hôtel se réveille comme ça et tout je descends c'est Sergio qui me dit demain la maquina elle vient de chercher on va et ouvre tu manges avec nous et dans l'hôtel il connaît l'autre et moi je ne m'étais pas rendu compte et quand ce qui est arrivé il a éboulé que je devienne son assistant tout ça et tout j'ai dit non non je fais avec toi si tu veux ce que je faisais avec Henri Langlois à la même époque t'as besoin de moi je suis là mais pas d'argent entre nous ni rien tu m'invites c'est autre chose et on a fonctionné comme ça et très vite le rapport est devenu un rapport de confidence de complicité de choses que j'ai à raconter d'autres je ne raconterai jamais qui ne sont pas des choses cachées ni sexuelles les rapports d'intimité et d'amitié il parlait en quelle langue ? lui parlait français il parlait très très bien français et souvent je lui servais de traducteur parce que moi je me débrouillais en anglais parce que j'avais vu tous les films de Shirley Temple et de Fred Bogart et qu'en plus j'avais aussi eu une américaine dans ma vie donc il est vrai qu'il y a quand même des moments où il faut parler et bref et puis cette amitié a duré complètement et quand il tournait à Paris il était une fois en Amérique je ne suis passé que deux fois sur le plateau de voir une fois à Gare du Nord où il m'a présenté James Wood avec qui j'ai eu une conversation vachement amicale et une autre fois je suis passé c'était chez Julien rue du Faubourg-Saint-Denis et là je suis arrivé parce qu'on savait que j'étais son ami et il était avec Denis Raud alors là je me suis assis sur le côté Denis Raud m'a fait signe bonjour je me suis dit tiens il se rappelle de moi parce que c'était connu quand il était venu à Paris dans le temps inconnu je l'avais rencontré une fois ou deux mais on s'était rencontré avec d'autres gens on ne se connaissait pas et à ce moment là Sergio a dit quelque chose à Denis Raud il était à côté de moi mais on est sortis parler dehors je ne serais jamais permis et surtout sans qu'on l'ait dit c'était convenu ce que je détestais moi vous savez que Sergio le détestait aussi c'est qu'on assiste à son tournage pour venir venir au jour mais comment ça tourne il n'aimait pas quelqu'un et moi c'est une chose que je déteste Vecali que tu as connu c'était mon grand colère quand je tournais comme acteur avec lui il y avait 60 personnes venant voir le tournage de Paul et ça c'était insupportable pour le comédien pour le réalisateur ça ne les garde pas moi je n'aime pas qu'on soit derrière mon épaule quand j'écris je ne sais pas ce qu'en pense Pascal quand il est au montage il n'aime pas qu'un mec je viens de voir on peut montrer après mais pas bon et Sergio avait donc avec moi un rapport il m'avait dit un truc très drôle c'est qu'un jour quand je lui avais dit écoute je veux bien être avec toi pour tout ce que tu veux mais je ne veux pas travailler pour toi oui oui comme Truffaut et Rossellini mais il connaissait bien Rossellini et c'est vrai que Truffaut avait eu un peu un rapport comme ça avec Rossellini pendant 3-4 ans entre 56 et 59 où sans arrêt l'un allait chez l'autre ils le voyaient mais je pense aussi qu'on avait des points communs par exemple très vite on a découvert c'est-à-dire que le livre qui nous avait le plus marqué quand on avait 14 ans c'était Le voyage au bout de la nuit et d'ailleurs tout le cinéma de Sergio est très marqué par Céline il aurait voulu d'ailleurs non il ne voulait pas on lui a proposé et moi j'ai été une fois je dînais avec lui quelque part près de Beaubourg et il y avait Michel Audiard qui venait de finir de déjeuner là je connaissais un peu Audiard mais pas beaucoup on se tutoyait bonjour ça va tu vas bien et bon Sergio l'a dit s'asseoir à la table et pendant un quart d'heure il l'a bassiné pour qu'il le fasse parce que c'est lui qui devait faire Ulcette la veuve de Céline était d'accord que Audiard adapte et fasse les dialogues et quand on est parti il me dit mais je ne peux pas le faire c'est un chef d'oeuvre et pourquoi il va faire les dialogues les dialogues de Céline sont très bons c'est ça et il ne l'a pas fait mais de même il voulait faire 100 ans de solitude mais Sergio avait l'intelligence de savoir que le seul truc qu'il avait envie d'adapter il n'a pas pu le faire et Denis Lartiste l'a fait sans lui c'était Flash Gordon c'était un fou des fous métis Flash Gordon il voulait il m'a dit moi je veux faire Flash Gordon si Robert Redford veut jouer Flash Gordon si Bronson fait l'homme lion et Coburn fait Ming bon et raconté moi je sais que le dernier une fois en Amérique pendant 10 ans 10-11 ans il me l'a raconté plan par plan et ça c'est important parce qu'un jour je me rappellerai toujours je lui dis mais quel est le cinéaste que tu trouves le plus intéressant tu te sens le plus proche en tant que cinéaste pas en tant que thématique n'a rien disait Godard bon je dis attends là excuse moi tu m'expliques non parce que Godard c'est comme moi il pense d'abord en image et en son avant de penser à un scénario et je suis avec Jean-Luc comme tu sais je connaissais Jean-Luc et à un moment je lui dis tu sais je vous voyais encore Jean-Luc à l'époque vous savez que Léon il m'a dit que vous aviez un point commun ah bon lui il a dit ça il a dit que tous les deux quand vous prenez la film vous voici d'abord en image et en son et là Godard s'est arrêté une seconde il a dit oui ça c'est vrai il a reconnu il aimait pas le cinéma mais il a reconnu en effet que c'était un cinéma où on pensait d'abord les images je m'explique il disait pas je vais faire un film le type va arriver il va dire ça parce qu'il veut ceci ou cela il disait lui il arrive il tire l'autre il fait ça la scène du café quand De Niro rentre que l'autre est sur un trône qu'il regarde les gens et qu'il dit à la fille tais-toi tais-toi il me l'a raconté c'était dans sa chambre d'hôtel il me l'a mimé complètement pendant un quart d'heure exactement comme je l'ai vu et quand j'ai été assisté à la première projection qui était sortie de la copie avec les sous-titres qu'avait fait Rick Khan il me dit il habitait tout près de chez moi Sergio Kévin à Paris il me dit bon tout vient je vais te montrer le film parce que je suis pas d'accord avec les sous-titres de Khan par rapport à l'anglais comme tu parles anglais tu vas me dire ce que t'en penses Rick Khan je le connaissais pas personnellement enfin on habite et j'arrive en bas au moment où je veux sonner il y a un type qui est là je dis mais vous êtes Khan il dit oui Sim Solo ah oui bonjour il dit oui il m'a dit qu'il vous faisait venir oui mais écoutez on va le laisser et en fait j'étais à côté de Sergio toute la projection et à un moment quand il faisait ça je lui disais que c'était bien c'est parfait mais il m'avait demandé de vérifier et c'était la première projection de quelqu'un d'extérieur au tournage et à la finition et j'étais avec Tadisha qui était sur mon épouse à l'époque et j'étais stupéfait parce que j'aurais pu à un moment dire là il va faire ça là il va faire ça c'était exactement tout ce qu'il m'avait raconté ces films étaient terriblement précisément préparés tout à fait tout à fait tu dis il pense en images et en sons mais la préparation était vraiment ah oui non non il n'y avait pas d'improvisation exactement ou alors il y avait l'improvisation qui était choisie et il détestait les gens qui essayaient d'en faire avec Rod Steger ça s'était très très mal passé au début très très mal ça s'est mal passé avec pas mal de monde avec Rod Steger avec assez comme ça qu'il a vu l'Oscar voilà c'était la méthode il arrive et Sergeur dit bon il ne parlait pas alors il dit à l'assistant tu dis à monsieur Steger qu'il va il prend la bouteille et il va là-bas non au début il se parlait et au bout d'un moment ils ne sont plus parlé au début il se parlait normalement mais dans la direction ce qui se passait c'est que au début ça donnait à peu près ça c'est un exemple il y avait la bouteille qui était là alors il disait demande à Rod dit chez Aaron et il prend des bottiglia des véniers des départels Mr. Lennon you take the you go you take the bottle and you go ok et voilà ce que ça donnait mais c'est ça la méthode c'est ça l'acteur studio c'est ça l'acteur studio you want to do it again alors ça a donné ça et au bout de 60 prises 60 prises environ Steger était tellement fatigué qu'il prendait la bouteille et il s'en allait et Steger Steger admirait Léon et un jour il va voir Fulvio Borsella qui était le beau frère de Sergio qui est un enfant de putain génial et qui parle anglais il dit à Fulvio mais pourquoi moi il me fait faire 60 fois et Coburn deux fois seulement mais tu n'as pas compris Sergio c'est un enfant Coburn il fait son boulot toi il adore il dit encore 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 et pendant quelques jours l'autre l'a cru et colonisé il continuait et là Léon arrêtait le tournage il a fait traduire il disait tu es un acteur de merde tu as eu par erreur l'Oscar par erreur tu m'emmerdes alors maintenant c'est très très simple ou tu fais ce que je dis ou je me fous de tout j'arrête le film j'arrête tout et c'est fini et tu t'en vas Steger a été s'enfermer quelque part et le soir il est venu s'excuser ça s'est passé très bien mais c'est passé pareil avec De Niro De Niro sur le tournage d'Étienne Fan Amérique à un moment De Niro il disait parce que De Niro il communiquait mal parce qu'il parlait un peu français De Niro mais il disait qu'il ne parlait pas français mais il se comprenait et il voulait faire des choses et il voulait une fois deux fois la troisième fois il en a marre Léon Léon était déjà vieux fatigué 15 ans qu'il voulait faire le film il lui a dit écoute tu comprennes une chose De Niro tu ne tournes pas un film de De Niro réalisé par Sergio Leone tu es un acteur dans un film de Sergio Leone et si tu ne veux pas le faire tu montes là-bas tu réfléchis tu descends je recommence le film avec un autre acteur c'est égal ça m'est égal Aaron ton copain Aaron Milchon il sera d'accord De Niro qui est loin d'être un crétin il n'est monté pas plus tard qu'une demi-heure un numéro après il a pris Sergio il a dit tu as raison et là il se sent dans lui mauvaisement bien mais Sergio avait été assistant des années il savait comment fonctionner avec les acteurs avec les figurants il terrorisait le côté populaire aussi c'est que il faut savoir que Sergio quand il était très jeune vers 13-14 ans il voulait être assistant et la première fois où il a été un peu assistant c'était donc il devait avoir 17 ans c'était Fabiola d'Alcedro Blasetti Blasetti qui était un ancien fasciste qui était copain de son frère bon on va pas tout raconter ça serait trop long et il s'occupait des figurants mais les figurants en Italie c'est pas comme ici ici les figurants c'est un clan c'est une bande ils sont entre eux moi je me suis avait de faire des petits rôles dans des films de copains chabrol et tout quand je suis parté avec le quart des figurants il me regardait comme ça il n'y a pas de la bande qu'est-ce qu'il c'est celui-là après quand il me voyait copain alors là il venait tout bon mais c'était un clan très là-bas non là-bas c'est des gens dans la rue qu'on va chercher pour faire la gueule et d'ailleurs comme Pasolini avait dit ça c'est pas dans le bouquin mais comme Pasolini avait dit à Sergio quand il a dit mais c'est très très bien que tu prennes un tas de gens c'est bien que Benur se tourne en Italie parce que ça fait manger un tas de gens pour les figurations de 2000-3000 personnes bon et Sergio donc avait commencé là-dessus après il y a eu Covadis qui s'est tourné d'abord avec Anthony Mann puis Melvin Douglas même Melvin Douglas que j'en raconte Melvin Leroy mais il parlait pas anglais mais il était tellement bon qu'il a été le premier second assistant pour la figuration ça continuait toute sa carrière d'assistant où il avait son propre traducteur qui disait au premier assistant anglais il disait il faudrait avoir tant de personnes on lui traduisait tout ça s'est refait avec Hélène de Troyes ça se refait sur Willer mais tu disais tu écris même qu'il était parfois mieux payé que le réalisateur du film dans certains films et il y a une anecdote que je vais vous raconter parce qu'elle est drôle quand même un peu d'humour c'est que Wells tourne comme acteur dans la brute la vice-vertu je sais plus très bien le titre disons de Steno et ils veulent tourner en Ferragna Color c'était l'édule à Ferragna Color qui n'a pas duré longtemps heureusement et quand ils voient les rushs ils sont affolés il faut tout recommencer alors donc il y a une pause de trois jours pour pouvoir disons voir et Wells se fait payer comme un maçon à la journée en liquide donc trois jours payer Wells sans le payer qui jouait dans le film qui était à l'époque au top de sa l'immense star Wells c'était je suis prêt à faire ce que vous voulez et Wells dit bon il ne veut pas être payé je veux la caméra je veux lui quand l'assistant le petit Léon parce qu'il parle des français il est très très bien il va me servir et puis moi je vais tourner avec votre équipe en noir et blanc on va tourner un film que je vais préparer je garderai tout d'accord d'accord et il dit je veux une gare avec un train et il va dire à Sergio tu me trouves le figurant un figurant qui a vraiment une tête de voleur de crapule de voleur total moi je sais ce que tu veux lui dit Léon et il va chercher un figurant qu'il connaissait qui avait la gueule du Mussolini mais grêlé de vérole quand il l'amène Wells dit t'as raison on peut pas trouver pire bon et le gars il arrive et ceux qu'ont vu monsieur Arcadine il a repris le plan avec Grédois Rassland Arcadine c'est le gars qui court près du train et le mec il me fait courir près du train et Wells il fait dis lui plus près vicino vicino écrit Sergio et donc il va plus près du train non on commence dis lui plus près vicino vicino et toute la nuit le gars il court à côté du truc et Wells c'est pas content on commence demain le lendemain le gars est pas là alors Wells il dit comment ça se fait qu'il est pas là je sais pas je vais le chercher il prend la maquina la voiture il va le chercher chez lui et le gars il est là en train de bouffer avec sa femme et ses enfants il lui dit qu'est-ce que tu fais on t'attend non non je vais pas comment tu vas pas c'est Wells qui t'attend non tu vas pas ça va se passer tu sais que les figurants moi c'est moi les figurants à Rome je sais mais j'y vais pas mais pourquoi tu diras à monsieur Wells que je veux bien faire de la figuration pour vivre pas pour mourir et ça ça c'est l'enregistrer tout ça et on retrouve ça dans les films le moment génial dans la bonne l'étrure c'est quand il y a le mot qui est écrit et que voilà que prodit j'aurai ta peau i i i idiot c'est pour toi c'est du Léon craché et tous ceux qui veulent imiter ça ils se plantent est-ce qu'il y a des questions si vous avez des questions il n'en peut plus il n'en peut plus non pas du tout il est au moins doré d'ailleurs parce qu'il adorait les noms médiévaux la bande-frotte c'est non médiévale oui je sais je sais oui mais il n'y a aucun bande-frotte dans ses films non mais si les deux grandes admirations de Sergio sur l'histoire de la littérature en général c'était bon l'Homère et les fables les fables du Moyen-Âge d'accord ok mais d'ailleurs lui il disait mes films sont des fables il y a tout un non mais vas-y vas-y merci bonsoir merci c'est passionnant voilà on peut acheter de toute la nuit moi je m'en fous alors moi j'ai une question alors très personnelle oui au sujet de il était une fois en Amérique bon alors comme en plus Léon vous la sur les intentions de Léon comme en plus il vous la racontait plan par plan c'est un film avec lequel j'ai une drôle de relation que je trouve superbe extraordinaire mais douloureux parce que pour moi cette scène comment dire où De Niro viole Elisabeth McGovern moi c'est une scène qui est pour moi insupportable mais elle est insupportable elle est insupportable elle est aussi je vous ai interromptu elle est aussi insupportable pour le personnage de De Niro De Niro bien sûr parce que c'est une forme de suicide non c'est un acte d'amour désespéré je ne sais pas quoi en penser je ne sais pas quoi en penser à l'époque personne non il n'y a que depuis quelques vous êtes un des rares exemples de l'époque parce que depuis qu'il y a le woke non non regardez depuis qu'il y a le woke ça a été une scène qu'on a accusée à tel point d'ailleurs que mon ami Jean-François Giray voulait mettre un extrait dans le film que nous avons travaillé ensemble et on lui a dit non enfin pas mais pour Sergio j'en ai parlé de cette scène avec lui et avec De Niro pour lui c'est le moment toute sa vie en prison il a pensé qu'à elle et tout et là il n'en peut plus et ce qu'il commet comme acte est terrible et la meilleure chose votre impression elle est parce que vous connaissiez la version non intégrale et quand on a réédité la version intégrale il y a toute la scène avec le chauffeur qui est joué par le producteur qui fait honte qui fait honte à Noodles alors que le drame qu'il y avait dans la version qui était passé à Cannes c'est qu'il n'y a pas cette scène on voit une honte de Noodles mais on ne voit pas qu'il est reproché par quelqu'un et Sergio était furieux qu'on ait coupé ça furieux parce que pour lui Sergio c'était quelqu'un qui avait le viol pour lui c'était ce qu'il y avait de pire viol mental ou physique bon il n'y a aucun doute quand on voit le film que c'est ce qu'il y a de pire et c'est ce qui rend cette scène odieuse en tout cas oui mais cette scène mon cher elle n'existe pas toute seule cette scène c'est le pendant de celle qui se fait sauter volontairement pendant le hold up bien sûr c'est à dire que rien n'est innocent le style c'est quoi le style c'est pas seulement la mise en scène c'est la structure je dirais que pour moi c'est le pendant du petit garçon et de son gâteau au début il y a cette vision enfantine extraordinaire oui mais le petit garçon avec sa charlotte et tout c'est aussi l'autre petit garçon qui tombe en disant j'ai glissé et finalement chez Léon ce qu'il y a c'est que moi il me disait toujours dans la vie il y a il y a tout si tu veux faire un film t'as pas le droit d'enlever des trucs et ce viol qui est un viol d'amour mais c'est un viol quand même je suis tout à fait d'accord avec vous ce viol fait partie hélas de la vie de Nudels mais Nudels toute sa vie est faite de quand il descend les mecs c'est pareil simplement voilà le problème on est moins gêné de le voir descendre des mecs parce que c'est un film policier que de le voir violer la femme qu'il aime mais attendez c'est un truand Léon a une tendresse pour lui mais il le déteste et regardez le personnage de Blondin dans le bon vous savez que le titre italien c'est pas ça c'est le bon le bruto le cativo le bon l'imbécile le bruto c'est le méchant et le méchant et l'imbécile est soi-disant joué par Eli Wallach qui est le plus malin de tous qui est le plus pur de tous alors que attendez il est quand même prêt à le laisser il s'entretue tous bon le seul personnage dans toute l'oeuvre de Léon qui a quelque chose de de pur entre guillemets c'est Van Cleef pour quelques d'heures de plus c'est une vengeance par rapport à sa soeur sur un salaud et tout bon mais le premier western c'est quoi c'est un mec qui se fait payer par les deux c'est des salauds quand j'ai parlé de Céline c'est pareil c'est des salauds et même dans le colosse de Rolls c'est le grec qui arrive qui se mêle de tout qui sait pas ce qu'il fait bon Léon ne croyait pas je crois qu'il comment dire ce qu'il aimait chez les gens qui étaient des bandits détruants et tout c'est pas qu'ils avaient un code d'honneur c'est qu'il traversait tous les sentiments parce que tout le monde est choqué par ce viol et personne n'est choqué par le viol du début d'il était une fois la révolution qui est pire t'évanouis pas tu vas perdre le meilleur parce qu'on a passé beaucoup de temps à ce stade du film avec Noodles et donc on s'est identifié à lui et quelque part devoir s'identifier soit à ce personnage là à quelque chose que moi j'ai toujours eu beaucoup de mal mais écoutez Sergio n'allait pas quand même faire dans son film montrer je vais être très cru je m'en excuse tu m'en excuses il y a une dame parmi nous mais pas montrer Noodles dans sa cellule avant d'en sortir en train de se branler en pensant à elle je m'excuse mais bon c'est quand même ça c'était celle c'est pas plus odieux de la violer que de la violer du regard en montant dans les chiottes pour la regarder gamine se déshabiller si non mais c'est pas c'est plus grave mais c'est pas j'ai dit odieux j'ai pas dit grave je comprends je comprends non mais ça n'enlève rien à mon appréciation du film ou quoi que ce soit oui c'est mon rapport avec le film mais de toute façon c'est un fantasme de tout le film est rêvé par l'opium ce que je trouve très amusant c'est que vous n'avez jamais rêvé de choses dont après vous auriez honte c'est le contraire qui est très rare chez moi alors tout s'explique jaloux va non juste pour terminer il y a une chose que je trouve toujours très amusante à propos d'Il était une fois en Amérique c'est que si on voit un jingle à la télé en deux secondes pour présenter le film on voit toujours la scène d'avant quand il l'invite à dîner comme si c'était un film glamour à Long Island où en fait c'est tourné à Venise d'ailleurs on présente toujours ce film comme un film glamour et nostalgique alors que c'est un film épouvantable oui mais quand vous voyez la mise en scène toute cette scène de vieux tout ça s'explique toute cette honte s'explique dans la scène où Noodles vient la revoir comédienne j'avais jamais vu ça dans le cinéma et qu'au fur et à mesure qu'il lui parle elle se démaquille bon c'est un moment absolument sublime où on sent qu'elle a autant à se reprocher qu'à lui sur d'autres choses la meilleure preuve sa relation avec Max dont elle a un enfant c'est quand même Max est la pire des saloperies est-ce qu'il est pire que Noodles vous savez que la personne de Noodles est inspirée de Harry Gray Harry Gray qui a rencontré Sergio il lui a dit mais c'est des personnages que vous avez connus et Harry Gray dit oui mais Noodles c'est ce qu'il existe encore oui mais vous savez maintenant il a 75 ans donc un ou deux contrats par an seulement c'est à dire que vous êtes là en train de parler il y a un mec de 75 ans qui arrive et il s'en va et tout son pognon c'est à dire que le personnage de Noodles dans la vie a continué à exister en tuant des gens son boulot c'était d'être un tueur merci merci beaucoup il y a le monsieur à côté qui va dire il va parler d'autre chose je pense oui oui on passe sur autre chose j'ai un milliard de questions à vous poser si j'ai le temps d'en poser deux dont une rapide déjà merci beaucoup non mais à quelle heure où tu ouvres demain matin on va 11h comme tous les matins alors on a le temps on a le temps bon alors on y va d'abord merci pour ce soir et merci pour ce livre qui est un des livres de cinéma les plus importants de ma vie tu es trop gentil moi j'ai passé mon adolescence à chercher des choses sur Sergio Leone il n'y avait pas grand chose pendant très très longtemps et vraiment ça a été très longtemps les seuls entretiens et aujourd'hui même il n'y en a toujours pas beaucoup je vous attends une seconde le livre a existé aussi pour une autre raison je veux te le dire c'est que on est deux personnes qui ont été très marquées par les entretiens Truffaut Hitchcock deux personnes et le Fulure c'est autre chose ça s'est passé d'une autre manière et on rêvait l'un et l'autre de faire un livre pareil avec quelqu'un et il n'y a pas de hasard il y a Le Leone et un peu avant était paru mon ami Rui Noguera qui avait fait un livre d'entretien avec Jean-Pierre Belleville qui est formidable et j'ai cru après que ça allait donner des choses et les trois quarts des livres d'entretien que j'ai lus qui sont tous intéressants c'est pas l'intervieweur qui pousse l'intervieweur c'est l'intervieweur qui oblige les questions posées je dirais pas que c'est la qualité je dirais la différence et différence c'est pas toujours positif c'est comme j'entends toujours c'était mieux avant non avant c'était autrement bon c'est dire que avant que vous continuiez la chose qui a été importante dans ce livre comme l'a été avec Noguera pour Belleville c'est que ou ce qu'ont entendu mes entretiens avec Godard à France Culture c'est que j'interrompais quand j'étais pas d'accord c'était pas du béni oui oui c'était pas dire oui vous avez doncé des gens ou un cartisme et tout mais vous aviez des raisons sans doute non c'est mais comment vous avez pu descendre ça serait ça la question et c'est ce qui explique disons le côté ludique je finis de ce livre voilà sinon sinon ça serait un entretien banal comme il y en a 50 non mais bravo non c'est l'amitié qui permettait ça oui oui certainement certainement l'amitié alors ma question la plus rapide je la pose tout de suite moi j'ai des amis qui adorent Sergio Leone qui sont qui parlent pas français ni italien je me demande si le livre a pas été édité en italien aussi je sais pas si si récemment il a été vendu une anecdote j'apprends qu'une édition italienne paraît à l'époque c'était encore les gens de chez Schlagman au cahier je les appelle ils me disent ah oui vous en voulez un je leur ai dit non c'est pas que j'en veux un seulement c'est qu'il y a un contrat vous me devez 50% de la valoir ah bon on va regarder et là ils m'ont envoyé quand même bon mais ils avaient fait une erreur vous savez que logiquement ils n'avaient pas le droit de signer une traduction sans l'accord de l'auteur et moi Leone m'a fait cadeau des 100% de droit mais c'est l'époque qui veut ça continuez monsieur est-ce qu'il va être publié en anglais ? et bien le problème en anglais c'est qu'on a un problème c'est qu'il y a il y a monsieur Freiling qui a commencé déjà par faire un bouquin Leone par lui-même en citant enfin c'est un monsieur qui m'a souvent cité et il a fallu attendre Thierry Frémaux la traduction française pour qu'il dise d'où viennent ses sources bon on va pas en dire plus si je veux quand même dire une chose sur Freiling c'est quand même quand il écrit dans son bouquin que Serge Leone a été chercher un type à qui manquait une phalange de doigts pour la main de Van Cleef dans le bon on a pris le truand Van Cleef il y manquait une phalange de doigts depuis déjà 15 ans bon il faut savoir ce qu'on dit non mais si vous voulez le problème il est que bon c'est comme ça allez-y continuez non mais c'était et du coup il y aura une traduction en anglais ou pas ? ben le problème c'est que ça il faut voir avec mon ami éditeur il y a eu des traductions personnelles Tarantino s'était fait traduire le livre c'est pour ça qu'il a voulu me connaître je l'ai rencontré qu'une fois d'ailleurs assez longuement mais il avait dit Haritian c'est lui qui a fait le bouquin et j'ai passé toute une soirée avec eux mais c'est très curieux c'est un livre où il y a eu des traductions qui ont été faites par des étudiants pour eux enfin c'est-à-dire que mais il y a deux traductions je connais il y a une traduction italienne maintenant et il y a eu avant une traduction chinoise alors j'ai le volume si vous avez quelqu'un qui sait déchiffrer si j'ai du mandarin ou bien du il y a deux il y a un mandarin et l'autre mais c'est compliqué avec les américains les américains par exemple ils n'ont jamais traduit le bouquin d'entretien avec Fuller mais la veuve de Fuller a découvert brusquement alors que je pense que Samuel n'était pas au courant qu'il avait écrit ses mémoires et en novéritation le truc est paru sous le nom de Sergio Leone de Samuel Fuller mais les américains vous savez Leone il disait toujours comme ça avec les américains il faut toujours demander le maximum garantie et jamais le minimum garantie d'accord bon en tout cas je connais des gens qui l'attendent et alors l'autre question alors l'autre question elle est un peu plus délicate à poser moi en lisant plusieurs fois ce livre et en croisant avec ce que disent d'autres collaborateurs des collaborateurs de Sergio Leone sur les façons dont le tournage de Mon nom et Personne ne s'est passé ce genre de choses où on sait aussi qu'il y a Clint Eastwood qui réclame la paternité de pas mal d'idées de ses films on se demande parfois quelle est la et d'autre part on voit que Sergio Leone quand il raconte les histoires il y a un côté un peu latin un peu italien à se donner parfois un petit peu plus le beau rôle on ne sait pas à quel point il exagère donc ma question c'est là-dessus son rapport à complètement est-ce que tout ce qu'il dit là-dedans et que vous avez laissé dans l'entraînement vous pensez que c'est complètement vrai c'est vérifié autant j'ai pas voulu vérifier dans tant que Moky parce que je savais qu'il mentait mais ça c'était le coup de Moky non mais je peux vous dire une chose mon nom et Personne ça peut vous être très précis mon nom et Personne Sergio n'a jamais voulu le faire bien sûr il n'a pas fait de profession le problème était simplement que bon il fallait faire marcher la Rafran le temps la maison de profession qu'il avait créée Rafran c'est les initiales des noms de ses enfants Raphaël Francesca et Andrea et donc il avait donc cette idée de mon nom et Personne parce qu'il voulait réunir Fonda avec Terence de manière à faire une espèce de jonction et il cherche un réalisateur il avait fait pareil pour une fois la révolution il avait Modanovic et à un moment il a même proposé à Pasolini et Pierre Paolo lui a dit tu sais je ne pense pas que ce soit une bonne idée et finalement il décide que son assistante Nuno Valéry va le faire et il lui laisse carte blanche sauf que le scénario était écrit il n'y avait rien à inventer c'était lui qui avait été producteur à l'américaine ou à l'italienne c'est à dire qu'il amène un scénario complet et il s'est passé qu'il a tourné deux ou trois scènes uniquement parce que dans le planning d'Henri Fondin il était libre j'ai une tête et on avait dépassé ce que je sais c'est qu'il a tourné la scène dans les toilettes au terrain où il fait pipi mais il a aussi tourné la scène des gifles et curieusement moi il m'a dit moi je n'ai pas tourné les scènes avec Fonda Fonda savait ce que je voulais mais Valéry il y a une grande jalousie parce que lui qui a fait des films très bien il y a une grande jalousie c'est différent pour le Damiano Damiani pour un génie des associés et une cloche là il s'est passé la chose suivante moi il me l'a dit par la suite il a fait une erreur Sergio Damiano Damiani avait fait des films d'auteurs très beaux je vous conseille de voir la rime patriata qui était magnifique et il avait fait un western admirable qui est le fun show si vous l'avez vu avec mon copain Louis Castel qui est un film formidable et ce qui s'est passé c'est que il ne s'était pas rendu compte que Damiano Damiani n'avait pas d'humour et tout l'humour tomba plat dans le film et il a tourné donc une seule scène quand il a vu le résultat il a tourné l'ouverture toute la scène qui est avant le générique avec les flèches qui tombent et tout ça le reste il ne sait pas il était sur le tournage mais il ne s'en mêlait pas mais en tant que producteur il donnait son avis mais simplement le problème c'est comme avec Morricone Morricone le rapport Sergio Morricone ce n'est pas du tout ce que racontait forcément Morricone l'histoire la plus célèbre c'est Morricone n'arrive pas à trouver le thème de Cheyenne il lui propose des trucs et à un moment Léon qui n'était pas musicien il lui dit écoute tu as vu la belle clochard de Walt Disney oui le clochard il est comme ci il est comme ça il est comme ci il est comme ça et Léon le regarde faire comme ça et alors il fait pom 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 ils ont trouvé en revanche quand il écoute la musique d'ouverture que lui fait Léon pour le même film que lui fait Morricone pour le même film il ne dit rien mais au moment de faire le mixage et tout il l'enlève projection et Morricone qui était vraiment un enfant de putain magnifique il dit Sergeur c'est ma meilleure musique seulement 6 mois plus tard un autre film italien sort et qu'est-ce qu'entend Léon toute la musique d'ouverture qu'il avait écrit il l'avait recasé ailleurs bon maintenant le problème c'est très romain ça on sait quel film ou pas ? je ne me dirai pas c'est très romain c'est très romain j'ai toujours pensé que les romains avaient quelque chose proche de la biche il y a une pièce je crois que c'est de la biche au Courte-Lite qui s'appelle les Chichois c'est sur deux acteurs qui sont ensemble au début de la pièce il y en a qui disent tu te souviens de cette pièce que j'ai créée il y a deux ans qui s'appelait comme ça ah oui celle où tu étais si mauvais il y a un côté romain moi j'ai une fois assisté j'étais là il y avait Helio Petri et il y avait Sergio et je ne sais plus qui était le troisième qui était là mais il s'envoyait des vannes l'un contre l'autre comme ce n'est pas permis les Italiens c'est comme ça l'anecdote que m'a raconté Léone qui m'a frappé terriblement elle est dans le bouquin c'est après la guerre enfin après la mort de Mussolini on est donc 43 je ne sais pas si vous connaissez Rome chez Rome il y a chez Rosati à la Piazza d'Avone et il y a le Paseto bon ok pas Piazza d'Avone je ne connais que les Piazza et le Popolo ils sont chez Rosati et il y a Sergio qui était petit à l'époque on est en 43 il a 13 ans il a 13 ans 13-14 ans il est là il y a son père Roberto Roberti il y a Rossellini qui est là et il y a son parrain qui était Mario Camerini je crois que c'est ceux-là et ils parlent de la situation et ils disent il y a Blasetti qui va arriver ah Blasetti t'es fasciste mais va et Blasetti arriver Blasetti s'assoit et Roberto Roberti il lui dit alors qu'est-ce que oh c'est terrible quelle erreur on a fait quelle erreur on a fait donc tu as fait oui d'accord mais c'est terrible l'Italie est foutue et c'est ça et alors Rossellini il lui dit mais qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça s'arrange il faudrait que un type qui arrive avec une tête comme ça des couilles comme ça de la volonté et tout et là je crois que c'est Rossellini ou c'est ou c'est Roberto qui lui dit oui Mussolini il lui dit oui non non mais ça si vous comprenez ça vous comprenez en Italie il a l'attente très dure sur le fascisme ce qu'il dit c'est assez incroyable j'ai pas arrêté mais moi j'ai vécu un peu en Italie même des gens comme Carmelo Bene que j'adorais et tout un jour il m'a dit pourquoi t'as dormi chez APRA il m'a dit parce qu'il avait une chambre je paye l'hôtel pourquoi après il m'a manqué de respect l'autre jour depuis que tu dormes chez APRA quand tu viens à Rome on n'imagine pas en France ça il y avait ce côté là et en même temps Laura Betty qui me racontait des trucs Laura Betty pouvait me dire du mal de Pasolini il fallait pas que je lui dise du mal de Pasolini à Pasolini je pouvais lui dire du mal dire que je n'étais pas d'accord et puis à Holo mais il fallait pas que je lui dise du mal de Laura Betty c'est très italien Noël oui on va passer l'extrait que tu as choisi je vais peut-être le dire alors voilà présente-le alors j'ai choisi qu'un seul extrait c'est la fin de il était une fois la révolution c'est un film qui est capital parce que dedans c'est ce péone valeur de poulet avec l'intellectuel de l'Ira et il lui fait le pire des cadeaux à la fin le rêve de la révolution pure et totale en mourant il lui file c'est le seul cadeau qu'il lui fait en mourant et il meurt pas n'importe comment il meurt en fumant sa cigarette de marihuana chargée de dynamite et quand elle explose lui il se retourne il y a le rêve et il dit cette phrase formidable et moi et moi et en fait il le laisse complètement cocu de tout oui responsable aussi et moi qu'est-ce que je vais faire maintenant avec le fait que maintenant où tu fais la révolution t'as rien compris à l'époque le film avait fait un scandale dans les milieux intellectuels de gauche comme de droite l'anarchiste Léod on disait alors quand on voit le film maintenant c'est un des films les plus trotskistes que je connaisse mais ça c'est encore une autre histoire vous allez voir l'extrait c'est-à-dire qu'il y a un rapport très curieux dans ce film je ne voulais pas en parler précisément mais le personnage de Coburn est un personnage complètement c'est moi j'ai ma position je dirais juste ça je pense que c'est ça la fable c'est quelqu'un qui finalement n'existe peut-être pas et il vient donner la conscience c'est toujours l'histoire de Lange Gabriel qui avait dans tous les autres films l'homme qui revient de la mort il y a quelqu'un qui a été très marqué par le cinéma de Serge Léon c'est Kent Eastwood tous ses films sont faits c'est l'homme qui vient de la mort et je peux vous dire juste une chose parce que je n'ai pas le droit d'en parler j'ai vu hier en très privé le nouveau film de Eastwood à 94 ans faire un film pareil c'est un chef-d'oeuvre chef-d'oeuvre je ne peux pas en dire plus le titre jury numéro 2 et vraiment je ne peux rien dire de plus je n'ai pas le droit au site des papillons mais c'est un chef-d'oeuvre maintenant je suis à toi non ne rêve pas c'est une expression il ne va pas qu'on s'arrête parce que ça fait plus d'une heure qu'on parle comme à tous les invités je fais choisir une dizaine de films et quand tu étais passé alors j'aimerais bien que tu me parles de Logan de Mongold alors bon d'abord en quelques mots oui très rapidement bon moi je suis quelqu'un qui a toujours trouvé que c'est ma populaire il fallait le regarder bon et donc dans les super-héros qui me cassent souvent les pieds sauf quand c'est un auteur comme Tim Burton j'ai une petite passion pour les X-Men que je trouve un peu moins disons bébête et surtout le personnage de Logan mais bon et quand j'ai découvert le Logan par Mongold j'étais stupéfait pour moi c'est un chef-d'oeuvre alors que Mongold n'a pas fait que des chefs-d'oeuvre mais c'est pas mauvais cinéaste bon et parce que il réussit à mettre quelque chose de complètement moderne et existentiel dans une fable de personnages de fiction et c'est un très grand film pour moi mais aussi je pense pas qu'il aurait peut-être pu faire la même chose avec un autre acteur l'acteur est tellement magnifique les deux et puis ça parle vraiment en plus il y a quelque chose de très musculaire c'est fait sur la mort c'est un film et en parallèle il n'est pas là mais de même que j'ai réussi à voir grâce à un ami le killer de David Fitcher celui qui joue dans les X-Men aussi qui joue dedans Father là aussi c'est le même principe on prend un personnage mythologique comme ça de truc et on en fait quelque chose ça c'est un film très Nicolaret je conseille Midnight Special de Jeff Nichols ça c'était ma grande j'avais déjà vu les films de Jeff Nichols que je trouvais très très bien et quand j'ai vu Midnight Special j'ai été bouleversé et j'ai cherché pourquoi et j'ai compris tout le cinéma américain aujourd'hui est influencé par deux cinéastes très différents un classique mais peut-être plus moderne que l'autre qui s'appelle Spielberg qui est un cinéaste qui a du style et qui a des idées c'est pas du tout un faiseur et de l'autre côté par Kubrick qui a fait des très bons films mais qui aussi est un peu un matuvu pour moi regardez ce que je sais faire tout le temps et bon ils sont tous un peu marqués par les deux et quand je vois le film de Jeff Nichols je dis il y a autre chose je cherche quoi et je me souviens d'avoir pensé pareil quand j'avais vu un film de Coppola avec lequel j'avais parlé avec mon ami Jean Harmonie le critique et je comprends qu'il y a du Nicolaret au milieu c'est à dire qu'il y a une espèce de chose qui s'appelle la poétique et Midnight Special c'est un des films les plus importants que j'ai vu sur le plan de l'enfance sur le plan de l'autisme parce que c'est ça que ça traite finalement en film populaire admirable admirable Jeff Nichols c'est un immense cinéaste ça te va ? ouais super on va s'arrêter là en remerciant pour ta venue mais oui mais je sais mais je sais mais il y a la dédicace il y a vous allez pouvoir on va pouvoir vous vous arrangez si vous avez la clé moi je reste non on va t'applaudir merci merci beaucoup non 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 alors là il faut que je on se retrouve près de la caisse pour la dédicace et puis poursuivre la discussion de manière informelle évidemment c'est pas dehors